La plupart du temps, on vit des choses qui nous marquent sans qu'on le remarque. C'est lorsqu'on reviendra sur l'empreinte que cette expérience a laissée, que la teinte profonde de l'instant pourra revenir apporter ses réponses au nouveau présent. Il est une génération qui connaît bien cette référence. C'est celle qui repense à la génération passée, parce que c'est peut-être à son tour de penser selon les préoccupations que portait celle-ci. On peut se rendre compte comment la tendresse peut revêtir des formes plus mûres. Et même si notre individu a ses propres lois, les lois communes sont souvenir et reconnaissance, tendresse et patience. Parce que tous, nous nous synchronisons à travers le temps. Dans l'espace, il y a des objets corporels. Dans le temps, il y a des objets d'une autre sorte. Et si le corps est réel, est réel aussi ce qui l'anime. On sait un peu comment marche l'inspiration dans tout domaine. La réalisation est un ordre. L'ordre, lui, précède l'inspiration. Les nouveaux présents sont riches. Le regard se renouvelle, puisque l'expérience se renouvelle. La façon de fonctionner marche par ce genre de déclic qu'est le souvenir de l'atteinte profonde, afin que ne se renouvellent pas les expériences désagréables. Mais en tout cela, voici ce qu'on peut retenir. Les ressentis, de ceux dont le cœur et l'esprit témoignent, constituent le lien intemporel entre les êtres et les générations. La vie se dépeint comme l'énergie d'un projecteur dont le cœur est la lentille et dont le monde est l'écran. On peut se rendre compte comment l'histoire s'écrit au fur et à mesure. Des lois dominent, comme la liberté de l'âme et l'infinie des possibles. Qu'est-ce qu'un déclic ? Ce changement a lieu au sein de la lentille, et c'est pour celle-ci une forme de transparence. Le monde n'est plus abstrait, puisqu'il laisse transparaître l'atteinte de l'origine, et l'ensemble des choses qu'on apprend nous transforment. Et dans un champ synchrone, toutes les émotions témoignées prennent forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada